Allez, on démarre le live, on démarre le live avec un sujet un petit peu technique mais d'actualité. On va parler des nouveaux atouts du dispositif ApportSession. Pour en parler, j'ai avec moi deux spécialistes. D'une part Jean-Baptiste Depascal. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Baptiste, vous êtes directeur du développement et de la fiscalité chez Interinvest. Et puis à vos côtés, Paul-Édouard Falck. Bonjour Paul-Édouard. Bonjour Frédéric, merci pour cette invitation. Et on est content de vous recevoir. Paul-Édouard, vous êtes responsable des partenariats chez Nextage AM. Première question, votre actualité, je crois que ça bouge chez vous, Paul-Édouard, chez Nextage AM. Ah bah oui, grosse actualité, nous fêtons nos 20 ans cette année, que nous fêtons 169 investissements. D'accord. Et autre grosse actualité, nous avons clôturé notre programme championne de levée de fonds, 135 millions d'euros levés. Et nous avons dans ce programme 110 souscripteurs au 150 0BTR. Et l'autre de la nouvelle, la Port-Session, le fameux 150 0BTR. Et nous relançons le successeur. Très bien. Donc chez vous, il y a un lancement, de l'actu chez vous, chez Interinvest ? Oui, l'actu aussi à Port-Session, parce qu'on avait deux fonds jusqu'à présent ouverts à Port-Session. D'accord, oui. Dont un sur la partie immobilière et un sur la partie grosse. Et le fonds gros va bientôt clôturer pour les clients à Port-Session. On ferme quand ? On ferme en septembre à peu près. Ce sera la fin des clients investisseurs à Port-Session qui pourront souscrire à ce fonds-là. Il y a des fenêtres de tir. On est sur des fenêtres de tir qui durent combien de temps ? Alors ça va durer, on va dire, entre 12 et 24 mois. 12, 24 mois, c'est la même chose chez vous ? 18 mois pour nous, sauf si on atteint notre hard cap. Ok, dans ce cas-là… On clôture en anticipé. Par anticipation. Dans ces fonds à Port-Session qui répondent au dispositif du 150 0-BTR, on met quel type d'entreprise ? Qui se lance ? Moi, allez. Allez, Jean-Baptiste. On peut mettre pas mal de typologies d'entreprises. Après, ça dépend des spécialités, des secteurs qu'on prend. Interinvest, nous, on a deux créneaux. Le premier, c'est le secteur immobilier. D'accord. Là, on va mettre essentiellement des structures de l'immobilier au sens large. Ça peut être du marchand de biens, de l'immobilier géré, du co-working, des nouveaux usages. Et on va toutes les encapsuler dans un fonds avec cette thématique-là. Ou de l'autre côté, on va mettre une logique plus grosse, avec là des entreprises qui seront… La croissance ! Exactement, en croissance, mais sans secteur en particulier. Donc ça peut être tout azimut ? Ça peut être tout azimut. Il faut quand même qu'elles soient européennes. Oui, qu'elles soient validées. Qu'elles soient validées. Et on est dans une logique de financement et d'entrée dans l'économie réelle. Là, pour développer les entreprises, on ne va pas faire du prêt. D'accord, c'est clair. Même question, Paul-Édouard. Chez Nextage, vous investissez. Qu'est-ce qui vous intéresse comme cible ? J'ajoute un petit peu de compléhence que dans l'esprit de la loi du 150-0-BTR, il faut qu'on investisse dans les sociétés opérationnelles, en augmentation de capital ou en prise de contrôle. Qui peut rappeler vraiment en quatre mots l'esprit du 150-0-BTR ? Je suis chef d'entreprise, je vends mon affaire, je vais être taxé et je peux limiter le rabot fiscal en m'insérant dans le dispositif import-cession. C'est-à-dire que je réemploie une partie du fruit de ma cession en investissant dans ces entreprises en croissance. C'est ça, hein ? Exactement, exactement. Il y avait un peu plus de quatre mots, mais c'est exactement ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'on doit réinvestir 60% minimum des produits de cession. Et c'est ça qui est important, c'est sur les produits de cession. Oui. Parce que du coup, c'est vraiment du paquet de la vente au final, mais qu'on a fléché vers l'apport-cession. C'est ça souvent qui est important. C'est pas binaire l'apport-cession, c'est-à-dire, voilà, je peux l'ajuster en fonction des besoins. C'est-à-dire que je ne suis pas 100% apport-cession ou 100% en dehors. Minimum 60% ? 60% des produits de cession réinvestis. Et sur une durée de ? On a 24 mois pour réinvestir. D'accord. Et après, ça va dépendre des solutions que nous allons proposer. Donc, il y a des solutions d'investissement en direct. Donc là, le délai légal, si tu m'as raté une bêtise, c'est 12 mois. Tout à fait. Et pour les fonds, c'est minimum 5 ans. Et puis après, ça va dépendre des gestionnaires et de la stratégie du fonds. D'accord. Je reviens à ma question, Paul-Édouard. Le type d'actifs, de valeurs, d'entreprises que vous aimez mettre dans vos fonds. Alors, nous, NextedGM, on est le spécialiste du capital développement. Donc, c'est les entreprises qui sont matures. Qui ont déjà fait la preuve du concept. Exactement. Donc, il faut qu'elles soient matures, rentables. Elles ont besoin en fait de fonds pour mener un projet de croissance sur 4 à 6 ans. Et nous, la chance, c'est qu'on a des levées de fonds institutionnels, qui représentent aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros. D'accord. Et en fait, on peut adosser nos fonds 150 ZOBTR sur des grosses opérations. Vous voyez, sur le dernier fonds, on peut aller sur des opérations, sur des tickets d'investissement qui représentent 10 millions d'euros dans les PME dans lesquels on investit. C'est qu'on est vraiment déjà sur de la belle PME. Nous, on n'a pas de religion sur les secteurs. On pense que c'est une vision d'ailleurs qui est un petit peu dépassée. C'est le dossier. C'est la beauté, la solidité du dossier qui vous intéresse. Si je vous demande qui a été un des plus grands vendeurs de montres ces dernières années, vous me répondez. Je caresse, mais vous allez nous dire. Apple. Apple. Donc, pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où il faut avoir une vision qui est beaucoup plus transversale. Et ouverte. Et ouverte. Et en fait, nous, on va investir dans des sociétés qui sont sur des beaux projets de croissance et avec quand même des disruptions fortes qui sont le digital. D'accord. Donc, même une société très traditionnelle peut se développer grâce à l'outil du digital. Tout ce qui tourne également autour de la transition énergétique. Même principe, on n'est pas obligé d'installer des panneaux solaires pour être dans la transition énergétique. Et de troisième point, autour de la santé où là, il y a énormément d'innovations intéressantes. C'est clair. On est sur quel format d'enveloppe ? Ce n'est pas du fonds classique, ce n'est pas de l'OPCVM à la papa-maman. C'est du... Non, c'est plutôt du fonds professionnel. C'est du FPCI, du fonds professionnel de capital d'investissement. D'accord. Ça veut dire qu'on s'adresse à de l'investisseur qualifié avec un ticket minimum à 100 000 euros. À 100 000. Même chose pour vous. Même chose, oui. On a fait ce choix-là. Parce qu'on s'adresse quand même à une population qui a fait des sessions importantes. Et c'est vrai que la forme du FPCI nous permet effectivement de co-investir, notamment chez nous, plus facilement avec nos programmes institutionnels. Le ticket minimum, c'est 100 000. Ce que vous constatez, vous, l'un et l'autre, dans la pratique, c'est quoi le panier moyen pour une opération ? Un investisseur qui rentre dans le fonds ? On est sur des tickets moyens qui sont beaucoup plus importants. On est à, par fond, plutôt entre 400 000 et 500 000 euros. D'accord. Parce que je pense que pour structurer une opération d'import-cession, il faut que les montants le justifient. Oui, il faut que ce soit. Voilà. Et ça va demander un équilibre avec un montant suffisant. Je pense que chez vous, ça doit être pareil. C'est exactement ça. Donc le ticket minimum chez nous, c'est 100 000 euros. Le plus gros qu'on a eu sur le dernier fonds, c'est un peu plus de 3 millions d'euros. Donc, il doit être un ticket moyen autour de 400 000 euros. D'accord. Donc, on est sensiblement sur les mêmes données. Ok. C'est la même chose. Niveau sectoriel, vous nous disiez, nous, on est opportuniste, mais on regarde tout. Et puis, on regarde la solidité, l'attrait. Vous, de votre côté, Jean-Baptiste, on a un fonds immobilier. Et puis, on a de la croissance. En termes géographiques, c'est quoi votre terrain de jeu ? Majoritairement la France. D'abord la France ? Depuis 2002, nous avons énormément investi en France et surtout assez peu, quelque part, en région Île-de-France. Pourquoi ? Parce que nous, on est sûrs, et ça a été prouvé, qu'on a des champions cachés un peu partout sur nos territoires. D'accord. Et qu'on a des très belles sociétés qui sont sur des secteurs de niche et qui ont du coup besoin de fonds pour aller plus loin dans la croissance et pour potentiellement aller à l'échelle européenne, voire mondiale. Je peux vous donner un exemple ? Oui, et parce que c'est quoi ? C'est une belle endormie ? C'est quelqu'un qui fait... Pas forcément une belle endormie. Il y en a une ambition. Je vais vous donner le premier exemple d'investissement qu'on a fait dans le cadre de notre fonds 150 ZOBTA. C'est une société qui s'appelle WeSmile et qui fait des comités d'entreprise pour les TPE-PME. Quand vous travaillez dans un grand groupe, c'est obligatoire. 1700 euros par salarié, sans charge sociale, sans patronale. Quand vous êtes patron d'une PME, ce n'est pas obligatoire. Or, c'est un peu bête parce que vous avez ce régime fiscal qui est extrêmement intéressant. Et WeSmile, ils sont rentrés dans cette niche il y a maintenant quelques années. Et c'est une société qui a plus de 8000 clients en France et qui a surtout un terrain de jeu de plus de 300 000 sociétés éligibles. Et ils ont fait une plateforme totalement digitalisée. Donc, en gros, dès que l'entrepreneur, il a mis, il verse l'argent. Et après, le salarié, il a tout sur son application. Ah, c'est smart. Et depuis notre investissement, il y a une croissance qui est très forte. Et on a eu une belle actualité qui est apparue dans la presse. C'est que le premier investissement est déjà, on a fait une session partielle et on continue à côté du groupe Eurasio. Et nous, on pense à nos futurs nouveaux investissements. C'est une future licorne, il faut y aller ? Non, on ne va peut-être pas... Une licorne française de plus. Mais en tout cas, c'est une très belle pépite. D'accord. Ok, donc vous, c'est clair, c'est plutôt en région que vous fouillez le tissu industriel pour trouver... Tout à fait. Alors nous, c'est tout l'inverse parce que... Alors, si elle est au fin fond de la France, on y va. Mais si elle est en région parisienne... On y va aussi. On y va aussi. Et finalement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah oui, il y en a beaucoup qui sont quand même sur le bassin en Ile-de-France et qui sont autour des grandes agglomérations. Donc la concentration de nos entreprises, il y en a beaucoup qui sont en Ile-de-France. Et on les accompagne. Alors après, c'est vrai que c'est des entreprises françaises. En grande majorité, on va avoir une ou deux participations en Suisse ou autre. Et on les accompagne souvent pour leur croissance européenne. D'accord. Parce qu'ils vont aller ouvrir l'Espagne, ils vont aller ouvrir l'Allemagne, ils vont aller ouvrir l'Angleterre. Donc on les accompagne. Mais c'est des boîtes qui sont basées en France. Mais on a un exemple, et effectivement, qui vous donne raison. Il y a des belles pépites qui sont en province. Il y en a une boîte qu'on a... Nous, l'histoire est terminée parce qu'on l'a vendue. Et c'est une boîte... Vous portez combien de temps ? Alors, l'idéal, c'est que nous, on va viser 5-6 ans. On rentre pour des durées courtes. Ça veut dire que nos fonds, sur les fonds grosses, nous, on ne va pas aller justement sur les secteurs du médicament, de la santé, etc., qui sont des secteurs plutôt longs. Ou des cycles industriels qui sont très longs. On va chercher, nous, le cycle plus court de 5-6 ans. Après, on est là pour accompagner. Et c'est nous, c'est le positionnement d'Interinvest. On est là pour les accompagner tôt, mais doucement. Et c'est-à-dire que s'il y a une opportunité de session à 3 ans, on va le faire. Et là, l'exemple que je vais vous donner, c'est une boîte... Je peux tout dire, puisque ça y est, on l'a cédé, ça s'appelle Plugin Digital. Plugin Digital, c'était quoi ? Elle était toute petite, parce que, contrairement à vous, nous, on les apprend encore plus petites. On les accepte plus petits. On est petits, donc on accepte les petites participations. Voyons, on a investi 2 millions dans cette boîte à l'époque où il faisait un peu moins de 4 millions de chiffre d'affaires. C'était en 2018. Il faisait de l'édition et de la distribution de jeux vidéo. D'accord. Le Covid n'était pas passé par là, donc le jeu vidéo n'avait pas encore explosé. Mais la boîte était déjà... Il y a eu un coût d'accélérateur. Elle était déjà rentable. Elle tournait bien, il fallait y aller. Et on était là, justement, pour aller adresser, alors là, carrément, le marché mondial. Il fallait y aller, il voulait s'implanter en Chine, il voulait s'implanter en Suisse. Oui. L'histoire était là. Il y a été, et finalement, à 3 ans plus tard, vous avez un fond de la taille d'après, c'est-à-dire, pas un terrain investi, mais Bridgepoint. On passe le ballon à quelqu'un, alors ? Qui est plus gros, plus grand. D'accord. Et qui va vous prendre cette participation, et lui, il va avoir la capacité d'emmener encore plus haut. Et là-dessus, vous avez votre client qui est venu en apport session, et qui a récupéré 7 fois et demi sa mise, 3 ans et demi plus tard. Il vous dit, voilà. Ah, c'est bien, il est content. L'histoire est belle. J'ai pris mon risque. C'est ça, l'apport session. Il a pris son risque au départ. Oui, parce que c'est un investissement. Mais la sortie, elle est effective, et la valorisation du fond est là. Et nous, c'est ça, un peu, notre positionnement. C'est qu'on les prend plutôt petites, et finalement, les emmener de 4 à 20 millions de chiffres d'affaires, 4 fois 5, c'est peut-être plus facile quand elles sont petites, que quand elles vont faire 20 à 5 fois plus de chiffres d'affaires. C'est peut-être plus facile, mais il faut être sûr que le concept soit validé, et qu'il y ait une société qui... Exactement, qu'elle ait déjà prouvé son concept. Oui, sa rentabilité, enfin, que ça soit rentable. Exactement, et qu'elle ait du chiffre d'affaires. C'est nos deux points d'entrée. Alors, l'un et l'autre, vous avez mis en avant des exemples concrets. Je crois que c'est ça qui nous intéresse, c'est de comprendre votre contribution. Pour quelles raisons, moi, je suis intéressé par l'apport-session, je vais y aller via un fond, pourquoi pas en direct ? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Alors, parce que nous, du coup, depuis 2002, on a accompagné plus de 160 entrepreneurs, et on a la vérification que les meilleurs entrepreneurs ne sont pas forcément les meilleurs investisseurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est un métier d'aller sélectionner des belles boîtes, et surtout aujourd'hui, où il y a beaucoup de levées de fonds, où les belles PME, en fait, ont la possibilité de pouvoir chercher différents actionnaires, ça va s'adresser assez peu, en fait, à des investisseurs particuliers qui n'ont pas ou peu de réseaux. Donc aujourd'hui, on peut avoir la chance, on peut trouver une belle opportunité, on peut avoir son cousin, son oncle qui a une opportunité, mais faire l'ensemble de son 150 zéro BTR en paiement direct, sur une carte, ça me semble extrêmement risqué. Les sociétés de diversification, c'est ça ? Exactement. Alors que vous avez des sociétés de gestion, comme Interinvest ou NextelGM, donc c'est le métier, et qui va offrir en plus une diversification de 10 à 20 sociétés. Je pense que c'est un petit peu la même chose pour toi. Et ça, le meilleur conseil, c'est, oui, dans le cas du 150 zéro BTR, on peut s'amuser un peu à faire du direct, mais c'est risqué aujourd'hui. marginalement sur une partie de son portefeuille. Exactement. Parce qu'effectivement, vous disiez, on peut être un très bon chef d'entreprise, avoir du talent comme chef d'entreprise, mais ne pas être un bon investisseur, ce n'est pas le même métier. Exactement. Et je préciserais deux points. C'était quand même, c'est la modification de la loi en 2019. Avant, on ne pouvait faire que, entre guillemets, un peu opération par opération. Oui. Et c'est la loi en 2019 qui a rendu les fonds disponibles. Et s'il y a cette évolution législative qui a été faite, c'était parce que c'était la volonté, justement, de la place de se dire, il fallait que, dans le cas du 150 zéro BTR, on puisse quand même diversifier un peu son risque. Et le deuxième point, c'est que, effectivement, il faut se le dire, dans les sociétés de gestion comme les nôtres, on ne va pas chercher les mêmes typologies de boîtes que celles que vous pouvez avoir en Business Angel. En Business Angel, vous avez une certaine catégorie, et c'est une bonne catégorie. Et il y a besoin de Business Angel pour le départ. Nous, on arrive après. Les boîtes, elles sont déjà rentables, elles ont déjà validé leur concept. Et là, l'entrepreneur, le dirigeant, il n'a peut-être pas envie d'avoir toute une grande famille à son board. Il veut parler à un fonds, il veut que ce soit un peu plus structuré. Voilà, on est dans l'histoire un peu plus tard, et donc pas la même typologie d'entreprise. Donc, voilà, c'est le temps d'eux. OK. C'est vrai que ce dispositif d'apport session, il est relativement récent, en 2019. Est-ce que les investisseurs, les particuliers, les dirigeants d'entreprise qui s'aident leur affaire, sont informés, connaissent le dispositif ? Et puis, qu'est-ce qu'il en a des partenaires CGP ? Parce qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu technique, quand même. Non ? Je veux bien commencer. C'est ce qu'on voit souvent, c'est des entrepreneurs qui posent la question à leurs experts comptables. Qu'est-ce que je fais pour réduire les factures ? C'est ça ? L'expert comptable conseille de faire un 150 zéro bétère, et après, il n'y a plus personne. Débrouille-toi ! Et du coup, c'est là où les conseils en gestion de patrimoine, où les banques, ont vraiment leur rôle à jouer. Mais ce qui commence à arriver, c'est que du coup, les conseillers anticipent beaucoup plus le point, grâce notamment à des formations sur 150 zéro bétère, à des offres de plus en plus qualitatives sur le sujet. Et on voit du coup, de plus en plus en amont, les conseils arriver. Donc, c'est quelque chose qui commence vraiment à monter. Et l'aspect formation et pédagogie, je pense, a permis beaucoup d'évangéliser le sujet. Jean-Baptiste, il y a une bonne connaissance maintenant du dispositif. On connaît ce dispositif. On n'était pas connus. On ne savait même pas que ça existait. On voyait des sessions. Et après, on disait, « Ah, mais si j'avais su que ça existait, j'aurais peut-être fait un peu d'apport de session. » Mais il n'est pas pour autant maîtrisé. On a encore l'étape de pédagogie en plus. On a encore beaucoup de formations. Et notamment, et comme tu l'as dit, les premiers dans la chaîne de l'apport de session, c'est les experts comptables. C'est les premiers au courant de la session. Eux, ils commencent à le connaître. Mais la maîtrise, on en est loin. Et donc, il y a... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les partenaires CGP, il faut éduquer, il faut faire des séminaires, il faut faire des roadshows, il faut... Et c'est surtout qu'eux, ils aient la connaissance suffisante pour déverser ça ensuite à leurs partenaires experts comptables ou aux experts comptables de leurs clients pour se faire identifier comme experts et pouvoir les accompagner sur les questions. Parce qu'après, on n'est pas dans le concept. L'expert comptable, quand il appelle le CGP du client, il veut une réponse très concrète sur comment je fais... Par construction, l'expert comptable, c'est pas pégoratif, mais il est parfois un peu binaire. C'est oui ou non. Là, il faut des éléments. Et c'est ça où là, il y a encore un peu de pédagogie dans l'écosystème global. Je pense que les distributeurs CGP connaissent, mais la maîtrise globale de l'écosystème, elle est encore à parfaire, mais c'est récent, donc ça s'explique. Et je pense qu'ils sont tous maintenant ouverts à en connaître un peu plus. Paul-Edouard, vous vouliez compléter ? Non, c'est parfait. C'est parfait, c'est clair. C'est rien à rajouter. Vous complétez bien tous les deux. Vous recevez donc à longueur d'année des dossiers, vous les analysez, vous en gardez certains, il y a d'autres que vous ne retenez pas. Les erreurs à ne pas faire, au niveau des investissements, des dossiers à garder, à ne pas garder. Et puis, les investisseurs, quelles sont les erreurs que font les investisseurs ? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux professionnels, aux partenaires CGP qui nous écoutent, qu'ils puissent relayer le message à leurs clients particuliers qui sont justement dans une situation d'apport session ? Côté investisseurs, moi, j'en vois deux. Je laisserai compléter si tu es en moins d'autres. Le premier, c'est de considérer l'apport session de façon binaire. C'est-à-dire que c'est soit je mets tout en apport session et du coup, il se retrouve à fond dans la holding et dire comment je fais, je ne peux même pas aller m'acheter une glace avec ma session. Quand on parle de ça que j'ai une glace, ça peut être sacré son bateau. Ce que dit la réglementation en France, c'est minimum 60%. Je ne suis pas obligé d'aller à 70, 80, 90 ou 100%. Non, c'est-à-dire que vous devez réinvestir 60% des produits de session du montant que vous avez mis dans votre holding. Mais au départ, vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans votre holding. Vous pouvez dire, je vais vendre ma boîte 2 millions d'euros, je vais en mettre un dans le cadre de l'apport session, donc en apportant mes titres à ma holding et 1 million sur lequel je vais payer ma flat tax à 30%. Et là-dessus, j'irais m'acheter des glaces dans un bateau et je mangerais ma glace. D'accord, ok, je mangerais la glace sur le bateau. Voilà. Et donc, l'erreur qu'on voit, c'est souvent de considérer de façon binaire en disant, soit je me mets à fond dans la procession ou alors pas du tout, c'est trop risqué. C'est d'essayer de faire là-dessus du sur-mesure et c'est là où le CGP a son rôle à jouer. Un rôle à jouer. Voilà. De quoi je vais avoir besoin à l'avenir, quels sont mes autres placements, etc. Les enfants, les petits-enfants, ce que je veux transmettre, combien je mets dans ma holding et combien je ne mets pas. Ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième, il est très technique, c'est que souvent, et alors là, malheureusement, c'est au niveau des CGP, mais aussi des experts comptables, il peut y avoir une confusion entre la plus-value. Attention, je vais vous perdre, Rédéric. Allez. D'apport et la plus-value de cession. D'accord. Comme on parle d'apport-cession, on mélange les deux. Mais le report d'imposition, il porte sur la plus-value d'apport. C'est-à-dire la plus-value du montant que j'ai apporté à ma holding et pas du montant que ma holding a cédé à la fin. Ça peut être la même chose, ou pas, il peut y avoir un écart très important. Et là, ça peut faire une contrainte techniquement pour l'investisseur qui va devoir réinvestir beaucoup pour un faible gain fiscal. D'accord. Donc, c'est les deux écueils au niveau des investisseurs que nous, on voit et sur lesquels on essaye de les conseiller pour justement qu'ils... Parce que si vous le maîtrisez en amont, pas de problème, vous êtes sûr que ça se passe bien. Ok, c'est très clair. Paul-Edouard, vous voulez compléter ? Oui, alors moi, je vais rajouter un complément sur la partie allocation. Si on regarde un petit peu les typologies d'investissement, aujourd'hui, on a parlé, il y a faire du business angel sur des boîtes... Oui, ça, c'est sympathique. C'est plus pour s'occuper, quand même. Il y a des offres également immobilières ou hôtelières qui sont également assez présentes dans les allocations 150 0 BTR. Vous avez les fonds qui font plutôt du capital risque, capital innovation et du capital développement. Et en fait, on a vu parfois des investisseurs dire, non, moi, mon 150 0 BTR, ça va être business angel, ça va être immobilier, ça va être que capital développement. Et en fait, dans toutes ces classes d'actifs, il y a quand même une part de risque. Et en fait, ce serait de se renter seulement sur une partie, alors qu'aujourd'hui, il y a une palette qui est large. Donc nous, notre conseil, c'est de bien garder les offres et de se diversifier pour réussir son emploi. Et puis, je crois que c'est important de se dire, si on a envie, entre guillemets, de jouer, c'est bien de garder une somme marginale pour y aller soi-même à main nus, le temps de se faire la main et puis sur le gros, pour le coup, ne pas jouer, mais se faire accompagner par un professionnel. Et sans oublier le délai. Parce que je pense que toi, comme moi, on voit suffisamment de dossiers qui arrivent, peut-être pas la veille, mais ce n'est pas loin de l'avant-veille. Merci de nous confirmer que mon dossier va passer dans les 48 heures. Il faut combien de temps pour vous pour administrer un dossier ? Je vous rassure, c'est assez rapide, sachant que... Oui, mais ce n'est pas 48 heures. Alors, en plus, le point qui est important, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, mais maintenant, aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est la signature du butin de souscription pour le délai fiscal. D'accord. Il n'y a pas trop de risque du coup pour l'investissement. Mais c'est pour lui, en fait, parce que quand il vous contacte la veille, qu'il a besoin d'avoir toutes les infos sur le fond et sur cette gestion, il va avoir tout à ingurgiter en quelques jours. Et parce qu'il a attendu jusqu'au dernier jour que... Ça me fait penser au produit de tes fils. L'arrière-petit-fils de sa cousine, peut-être, monte une boîte. Bon, on a deux ans pour investir, c'est certes beaucoup, mais faisons-le progressivement. En fait, il faut dès le début commencer à réfléchir. Et totalement. Il ne faut pas se dire « je vais voir ça plus tard ». Et quand il y a une offre qui plaît à l'investisseur, il faut y aller, il ne faut pas attendre parce que, vous voyez, pendant plusieurs mois, on n'a pas eu d'offres pendant trois mois. S'il y avait un investisseur qui était dans ce délai, ce qu'on l'avait présenté six mois auparavant, il n'aurait pas pu le faire. Donc, si quelque chose lui plaît, il faut que l'investisseur y ait. Oui, 24 mois, c'est long, mais ça passe vite. Ça passe très vite. Donc, si on veut... Si vous mettez deux ans de Covid là-dedans, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous dire que c'est court. Si on veut bénéficier de ce dispositif, c'est dès notre session faite, commencer à réfléchir activement. Regardez les dossiers et Paul-Edouard a raison, les faire au fur et à mesure que ce qu'on valide corresponde pour ne pas attendre la fin pour dire « je fais mon allocation le dernier jour ». Que ça, ça fait penser aux produits de défis que des particuliers qui fin décembre achètent un peu tout et n'importe quoi en disant « ça, c'est bien, bah oui, ça... » 31 décembre arrive, il faut que je fasse les poulets sans tête. Non, exactement. Le 24 mois, c'est un délai d'investissement et pas un délai de réflexion à l'investissement qui sera sur le 3 mois. Nous ne sommes pas sur des montants neutres comme on a pu l'évoquer, donc il faut prendre le temps. En quoi vous êtes différent, alors pas l'un différent de l'autre, Nextage versus Intermesse, mais c'est quoi la musique que vous faites entendre sur le marché ? Qu'est-ce qui vous caractérise ? C'est quoi vos spécificités à l'un à l'autre ? Oui ou non ? Sinon, on passe à la question suivante. Non, la spécificité d'Interinvest, je dirais que c'est un peu notre taille, c'est qu'on est une petite société de gestion qui fait des investissements de petite taille et c'est ça qui nous permet de faire la différence, c'est-à-dire que nous, effectivement, on est prêt à aller faire des deals entre 1 et 5 millions d'euros parce qu'on a des équipes qui sont de cette taille-là et c'est là où on va chercher nous les multiples qui nous conviennent et on sait que en ce moment, tout le monde vous dit sur le projet d'écouture, il y a de l'argent à savoir quand faire, les valorisations, elles sont délirantes, c'est vraiment un phénomène de mode. Oui, mais d'un autre côté, vous parlez des grands fonds qui ont des milliards à déployer, ils ne vont pas aller faire une ligne à 3 millions d'euros vu leurs équipes, c'est impossible et c'est là où nous, il y a une place entre le particulier et le business angel un peu gros et les très gros fonds et cette place, nous c'est notre cible, c'est là où on fait la différence et elle est accompagnée des small caps, des petites PME mais sur lesquelles il y a des belles histoires, c'est des boîtes qui sont déjà rentables et qui ont de la croissance à faire parce que c'est parce qu'elles sont petites qu'elles n'ont pas de croissance à faire et il y a une place pour les sociétés de gestion qui vont faire des petits tickets pour les accompagner jusqu'à l'étape d'après. C'est un fonds sur lequel l'investisseur aura une visibilité sympa sur son portefeuille parce qu'il pourra vraiment voir très concrètement ses participations. 50 millions d'euros, il y a combien d'actifs sur un fonds qui pèse 50 millions d'euros ? Vous allez avoir une quinzaine de participations. Ok, au moyenne 3-4 millions par... Voilà, alors vous en avez certaines où vous allez faire peut-être deux tours donc il sera plus loin, c'est un peu moins sur... On est sur une moyenne. Paul-Edouard, même question pour vous. Alors il y a 20 ans, vous êtes différent en Val-de-G. Je vais revenir sur la date d'anniversaire. Quand on était petit... Eh bien en fait, on a été un des premiers acteurs à se lancer sur le segment du capital développement. En 2002, il y avait du capital innovation, il y avait du LBO, mais il n'y avait pas cette phase d'investissement en des PM matures, en investissement en fonds propres pour mener un projet de croissance. Et ça aujourd'hui, NextEdgem est un des grands experts sur ce segment d'entreprises de taille significative et qui ont besoin du coup de fonds pour mener un projet de croissance. Et nous, nous le faisons depuis 2002, nous le faisons dans les territoires. Et je pense que dans le contexte actuel où on peut avoir une hausse des taux, on peut avoir l'inflation, le capital développement offre un très bon couple performance-risque par rapport à son positionnement. Est-ce qu'on peut parler de l'avenir, alors que ce soit l'avenir du marché en général et puis de l'avenir de vos structures en particulier ? Oui, je pense que l'avenir du capital investissement, moi je le vois bien. J'espère juste, je pense un peu comme tout le monde que de temps en temps, on a un peu moins d'articles dans les échos sur les licornes pas rentables. Oui, parce que ça casse. Ça casse, on voit des valorisations complètement démesurées et c'est vrai, je pense que Paul-Edouard serait d'accord, ça fait tourner la tête de certains entrepreneurs qui vont faire une course à la valorisation plus que la course à la valeur de leur entreprise mais qu'eux produisent. Et ça, ça ne donne pas forcément auprès des particuliers, des investisseurs, des institutionnels, ça ne donne pas forcément une très belle image du capital investissement parce que voilà, on va courir à la plus grosse licorne alors qu'on aimerait bien courir à la plus grosse rentabilité ou la plus grosse croissance. Je crois que c'est vous qui avez réagi, tout à l'heure j'ai employé le terme et je sentais que vous n'étiez pas extatique. C'était moi parce que c'est vrai que c'est très lié au capital risque et nous on va préférer effectivement une belle croissance sur une belle boîte sur une paiement capital développement qui améliore sa rentabilité parce que licorne c'est un peu la connotation de société qui... Il y a une dimension un peu funky quoi. Exactement. Mais c'est important d'avoir des belles licornes en France. Je voudrais peut-être rajouter un point sur le marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est si je vous demande combien de sociétés, quel pourcentage de sociétés rentables qui s'introduisent en bourse ? Est-ce que vous savez ? Le pourcentage des sociétés ? Dans le monde. C'est 25%. D'accord. Au début des années 90 c'était 80%. Et en fait, l'économie réelle... J'ai une autre question. Est-ce que vous saviez que les capitaux... que les capitaux privés, donc le capital investissement a levé plus d'argent que les marchés boursiers en 2021 ? Ça, c'est contre-intuitif. Pourquoi ? Parce que le capital investissement investit de plus en plus l'économie réelle. D'accord. Donc les sociétés qui sont peut-être sur les secteurs plus traditionnels. Le private equity. Quand la bourse aujourd'hui est un peu plus, notamment sur les introductions en bourse, sur les sociétés tech. Et donc nous, on le voit, on étudie énormément les fondamentaux des sociétés. Et un fonds de capital investissement, c'est bien évidemment de l'apport de fonds, mais c'est aussi structurer le développement de la société et l'accompagner vers un nouveau projet de développement. Et ça, les sociétés de gestion de capital investissement ont apporté beaucoup, je pense, au tissu économique. On arrive à la dernière ligne droite. Il nous reste une minute, une minute à vous partager en deux l'avenir, l'avenir pour vos structures. C'est quoi ? C'est l'évolution vers l'international ? C'est quoi ? On va continuer à développer ces gammes de fonds pour accompagner ces PME dans la durée avec de l'early gross et du gross. On va rester sur notre segment capital investissement mais croissance de small cap. Et on va tenir cette position parce que pour nous, c'est là où il y a de la place pour les clients et pour les PME qu'on finance. Ok, c'est clair. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Paul-Edouard ? Nous, pour les 20 prochaines années, du coup, les 20 prochaines années, qu'est-ce qui se passe ? On va accélérer sur notre stratégie d'investissement en capital développement. On va continuer à accompagner dans les territoires en fonds propres des belles PME. Et on va lever des fonds, bien évidemment, auprès d'institutionnels mais également davantage auprès des clients privés en 150 Zobétère dans le cadre de l'assurance vie. Nous, nous sommes convaincus qu'il y a un potentiel important et qu'on a beaucoup de retard en France dans les allocations de propriété coûtée. Donc, il y a encore du grain à moudre. Paul-Edouard, Jean-Baptiste, merci d'avoir été avec nous et puis merci d'avoir répondu aussi clairement à toutes nos questions. Un grand merci. À très bientôt. Au revoir.